Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, ou plutôt la partie 2 de l'allègement de cette voiture Comme vous avez pu le voir à la fin du dernier épisode, on est actuellement à 960 kg Sans conducteur, et avec à peu près la moitié du plein, un peu moins de la moitié Donc là aujourd'hui on se retrouve pour enlever encore du poids Donc on va mettre un deuxième siège baquet Merci les promos de Noël On va aussi s'occuper de supprimer l'essuie-glace arrière Ainsi que de virer tout le système de climatisation Et donc de mettre une courroie plus courte Ce qui devrait nous faire gagner vos pronostics à la balance tout à l'heure Après tout ça ? Après tout ça Moi je pense qu'on va gagner 50, donc 910 kg je pense Moi je dirais 930, je suis un peu moins optimiste J'étais vachement plus optimiste sur l'étape d'avant Bon bah allez on va s'occuper de tout ça Au revoir Bon du coup premier boulot du jour, on va s'occuper de retirer l'essuie-glace arrière Donc là on va peut-être gagner 3-4 kg avec le moteur de l'essuie-glace C'est surtout ça qui va nous faire gagner plus de poids Mais c'est aussi esthétique et... Bah c'est grippé Esthétique et grippé donc voilà C'est vachement bon signe pour sortir le bras d'essuie-glace quand ça commence comme ça Faut quoi faire une espèce d'arrache moyeux non ? Bah en théorie quand ça a l'astoggle là oui Après concrètement vu que ça n'a pas vocation à être réutilisé Vous pourrez remarquer une transition dans nos vidéos le avant 205 après 205 Ok La bague métallique elle, elle devrait passer autour Là, elle devrait passer dedans après Voilà Avant 205 On a essayé de faire les choses bien Là aujourd'hui c'est bon, rien n'a marre, on fait efficace hein Là mais bon en soi là concrètement ça Neuf fois sur dix, de toute façon c'est pourri, c'est grippé Ça vaut pas le coup de s'embêter quoi Non non, pour essayer de la récupérer pour en faire je sais pas quoi De toute façon j'allais le démonter, il allait partir la même Donc là par contre il faut qu'on perce les rivets Disparition Ouais, alors c'est pas non plus le gain de fou hein 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg Non ça on a dit on le jetait pas Alors là, tu vois, ça va aller là Ça c'est la réserve pièce 206 Présente-nous cette vieille merde que tu as acheté 20 balles Voilà, c'est un bouchon made in Un certain site très connu qui livre en une journée Bon après qu'ils vendent des produits extrêmement chers pour ce que c'est 10, 17 euros je crois C'est juste un petit cache en plastique Avec un tout petit joint en caoutchouc Un filetage de merde en plastique Et une rondelle Et pas l'écrou Et pas l'écrou Pour 17 boules Et comment on se retrouve avec une lunette arrière dans les mains Mounou Hop Hop Pfff J'ai bien fait de prendre le grand format du bouchon Alors faut nettoyer C'est pas bon sur la peinture je crois non ? Parce que t'en as un peu mis là quand même Ça dégraisse Mouais Waouh Voilà C'est vraiment de la merde hein pour ma balle Merci 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 de rappeler Ah bah Tu fais ce que tu veux de ton argent hein hein Mais là c'est quand même vraiment de la merde Hop On va aller chercher un cliquet Ouais Là c'est bon ou faut pas serrer trop fort Mouais Parce que c'est pas la vitre arrière qui va péter en premier hein Oui C'est le machin en plastique C'est le machin en plastique C'est le machin en plastique à 20 balles Je crois qu'au final il faudrait mieux que ça soit la vitre Ah bah non la vitre elle vaut plus cher toi Bah voilà Bon bah c'est 20 balles hein Bah c'est ça Bah bah voilà C'est le machin en plastique à 20 balles C'est le machin en plastique à 20 balles à travers. Je veux pas t'entendre. On est quand même sur un bel investissement. Je veux pas t'entendre. Eh Vint. Non. Je veux pas entendre ta médisance. Tu sais que j'aurais pu imprimer un truc en 3D mieux que ça pendant 2€. C'est toi pour mes verges. Dites-lui dans les commentaires là qui est méchant. Réaliste. Non. C'est un enfoiré. Voilà. Maintenant tu fais un trou en 7 pour que le corps de la vis passe dedans. J'ai plus simple. Ça y est, il a perdu 20 balles et c'est plus ce qu'il fait. En vrai, là on est en train de... Je suis en train de faire un truc comme ça, mais je sais très bien que dans 3 jours... Ah, tu vas remettre 20 balles ? Non. Dans 3 jours, ça va finir avec une pièce imprimée. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tiens donc ! Quoi ? Tu veux que je fraise le plastique pour que la tête, elle s'emboîte parfaitement dedans ? Je peux faire ça si tu veux. Non, je suis en train de jouer. Ouais, je ferai stop. Ouais, ça bouge. Ah ouais, ça bouge. Non, mais je suis arrivé au bout du filetage de la vis de toute façon. Ouais, bah là, autant dire que ça jointe sur un du tout. Hein ? Je me suis dit, on est l'audit, tu vois. Alors, on est l'audit comme ça, mais ça bouge plus. Ok. Il y a la trace de l'autre, on l'a pas centré du tout. Bah non, ça bouge. Ouais, ouais, bah c'est pas grave. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais avec ta mèche, toi ? Ah, t'as quand même pas cru que j'allais les décédés passer, c'était la merde. On notera l'écran rouge pour plus de rapidité. Allez, tiens, c'entre-le. Regarde, on va faire un truc intelligent en fait. Ah, c'est chaud. Et j'ai mis le doigt sur la vis, donc j'ai le bout du doigt brûlé. Oh merde. Je suis spécialiste. La vis dénote pas, mais pour tous ceux qui le sauront, ça montre l'échec de cette opération. Qui ? Qui ? Mais, mais qu'est-ce que... Mais elle était noire, déjà. Ouais, je la repeins un peu plus en marre. Comme ça, tu la vois moins. Mais, mais t'es malade. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rendez-moi, mon Vince. Comme ça, tu me diras pas que c'est dégueulasse. Ah si ? Dégueulasse et cher. Oui, bah maintenant qu'il y est, il va y rester. Aïe. Oh, sa mère. Bravo. Donc voilà, le deuxième siège, super promo de Noël. C'est en gros le même que celui-là, parce que le RECA, c'est OMP qu'il fabriquait et c'est au final le même. Je crois que c'est marqué sur le côté et je me suis ouvert la main. Ceci est un modèle First Air. En plus, vous noterez qu'il est homologué jusqu'en 2026 quand même. Ouais. Voilà. Et First Air homologué jusqu'en 2019. Voilà. Voilà. C'est juste une housse au RECA par-dessus en fait. Je vais rentrer sortir plus de fois que le passager, donc je vais le bousiller dix fois plus vite. Donc autant que ce soit celui qui est déjà subi. Voilà. Et comme ça, quand il sera mort, tu changeras. Voilà. Bon, là, on va passer relativement rapidement sur le siège, puisque on l'a déjà fait dans l'épisode d'avant. C'est le même délire. Mais là, du coup, le siège passager, il va pas être sur glissière. Il va être en fixe. Donc, ça va être encore plus rapide. On est visuellement rayé mes platines. Rendez. 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 Oh, la platine à 30 balles. C'est toujours plus rentable qu'un bouchon d'essuie-glace à 17 balles. Ouais. Euh, là. Bah, bah, non. C'est là, il y a trop de taux. Comme ça, t'as pas le choix. Ok. Bon, d'accord. Donc, à savoir, les 206, c'est tout décalé. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vendent des platines. Des fucking platines. Comme quoi, quand il y a un produit, c'est qu'il y a un sens qui est le produit. Bah, après, tu me diras, là, ça monte. Donc, je le trouve pas. Si, il est droit, quand même. On verra ça tout à l'heure. Je n'ai pas appuyé sur le klaxon. J'ai appuyé sur le volant. J'étais comme ça. Ah, ça fait un peu faux contact, je crois. Donc, épaule. Klaxon. Mais comment ça se fait ? Parce qu'on a mis du... On a mis du Tlagan Thermo. Tu vas pas, de toute façon, pour enlever le milieu. Oui. C'est bien, parce que du coup, maintenant, quand quelqu'un t'en herve, t'as juste à... Ah non. Si. Tu tapes juste un peu sur le volant. En haut à gauche, là. En haut à gauche. C'est bon. Nice. Bon, le volant a décidé de... De faire chier. Voilà. On va rapidement démonter le volant et le moyeux afin de le décaler d'une cannelure et rajouter encore un peu de gaine thermo sur les contacts du klaxon. Donc, une dent vers la droite. Ah, une, c'est facile à dire. Du coup, la gaine thermo a été étendue. On va voir si ça klaxonne toujours ou pas. C'est super mou, en fait. Bah, ouais. C'est un volant à 40 euros. Ouais, ça va flipper, en vrai. Sa mère, quand même, il se déforme. Comment je mettrais pas ça dans ma caisse ? Tranquille. Dans notre quête perpétuelle d'enlever du poids, on va enlever la clim. On va enlever le compresseur, les durites, le condenseur. On va essayer de démonter tout ça proprement. Parce que, accessoirement, j'y remonterai bien sur l'autre qui n'a plus de clim. On va enlever la face avant, déjà. Comme toute bonne 206, elle est flinguée sa mère. Voilà. On a vu la gueule qu'il a. C'est plus le passage de roue pour un aile non élargie. Donc, ça ne va pas. Là, tu le sens, le passage, le pare-bout qui ne va pas se remonter aujourd'hui, là ? Ah ! C'est un pare-bout de merde, ça, en plus. Il y a ça qui est tombé ! Et c'est quoi ? Ah bah, c'est l'espèce d'agrafe que j'ai enlevé, là. Ah ouais, montage intéressant. Un montage de merde, ouais. La prochaine fois, on te fera un pare-bout en osier. Ah bah ouais, non, non. Là, c'est pas le monde. Il y a un putain de trou, là. qui semble avoir été fait à la putain de disqueuse. Ah, pour accéder à ça. Qui est la vis du support moteur, je pense. Ouais. Mais ils sont débiles. Mais tu peux y accéder, tu peux y accéder par là ? Oui, oui. Donc ça, ça fait un beau trou, par contre. Bon, après, c'est pas... Non, mais tu vas-y. Structurellement, c'est pas grave, mais... J'adore acheter des nouvelles voitures, enfin, des nouvelles voitures, on va dire. Et découvrir ce que les gens ont pu gitaner un peu dessus, tu vois. Mais c'est surtout le putain, il suffit d'enlever le phare, quoi. Et elle aime pas, là, mais ça. Ouais. Mais tu sais, tout le monde n'a pas... de logique. Ceci est une merguez. Ceci est une raison de se suicider. Il est tombé dans le ventilo, en plus. J'ai juste lui tombé. Mais non. Oh putain. Une fois toutes les fixations retirées, on enlève le pare-choc, puis la traverse et la face avant. La fameuse traverse en plastique, D206. Attention. Avec du jus de chaussettes d'il y a 20 ans. Putain, il y a même des tétards. Des tétards. Non, mais... Un peu de respect. Hop, tétiarte radia. Lui est juste emboîté en bas. Là, t'as accès, normalement, t'as... T'as deux vis, là, qui tiennent la bouteille déshydratante. Hop, hop. Tu vas lui juste poser comme ça. Ta-dam ! J'ai comme un nerf déjà vu. Ouais, c'est normal. Donc... Vidéo. En haut, à droite. Hop. Voilà. Là, on va se séparer du condenseur. Le condenseur, lui, qui va... Vu sa gueule, il va partir à la poubelle, de toute façon. A utilisation aucune. Alors, par contre, là où j'étais con, c'est que j'ai absolument pas les outils, là, pour virer ce tuyau-là. C'est celui qui va au compresseur, donc je le défrais du compresseur. Donc, je vais déjà virer tout ça devant. Et après, on commence à faire se voir le compresseur de cul. Notre objectif de base, je rappelle. C'est ça. C'est ça. La sécurité d'abord, les enfants. Et l'environnement. Même dans notre passion, il faut faire attention. Surtout vu à quel point on nous casse les couilles avec notre passion. C'est ça. Donc, soyons responsables. Hop là. Alors. Au rebut. In the bin. La prise a vécu de meilleurs jours. Ah oui. Voilà. Donc là, concrètement, le compresseur de clim électriquement est débranché, mécaniquement est débranché. Hop. Voilà. Voilà le beau bébé. Non, on ne fait pas 10 kilos. Non. Bon. C'est genre ça te gagne. C'est dégueulasse. Et c'est vide. Ah, c'est vide. Et j'ai balancé une autre. Ah oui. Ah quand même. Voilà. Donc, tout en haut, on a la pompe de direction assistée, l'alternateur, le galet, la poulie d'Ampère, un autre galet. Et ça remonte sur la pompe de Deo. Voilà le montage sans clim. C'est une 6PK 1200. Et avec clim, c'est une 6PK 1725. Avant de remonter le devant de la voiture, on va retirer les tuyaux de clim. Pour ça, rien de bien sorcier, il y a quelques supports à dévisser le long des durites ainsi qu'au niveau du pare-feu. C'est venu. En fait, avec la vis. Je crois que c'est passé. Je crois qu'elle a compris que ça a commencé à me saouler. Je crois que tu t'es bien fait compris. Bon, au final, elle aura toujours pas de clim. Et c'est reparti. Donc, remontage. Voilà, remontage de toute cette merde à moitié cassée. Remontage comme ça tire-bras. Ouais, c'est bon. On va prendre l'apéro. C'est bon, ça tient. On va la peser. Voilà. Et en fait, tu laisses le foiré dans la face avant. Non. Le plastique, c'est fantastique. Les Peugeots sont catastrophiques. Non. Saint-Exup? Aïe. C'est parti. C'est parti. ça se voit c'est dégueulasse il est toujours travers un peu moins et qu'il y en a encore d'une qui est de l'heure je ferai une géo oh mon lieu ouais je suis tellement mal par soleil il ne sert plus à rien c'est de la merde je l'ai mis au plus haut encore un cran je crois je remonte les vitres avec la télécommande télécommande filaire est-ce que tu veux que je remonte ta vitre voilà déjà ça roule encore on a bricolé dessus ça roule encore par contre la position de l'accoudoir est idéale avec le baquet là c'est parfait il faut que je remonte le levier ça me casse les couilles au niveau de l'épaule je me sens tellement bas c'est trop bizarre moi je m'y suis habitué il est plus haut un tout petit peu avec les glissières putain c'est trop bizarre bon donc voilà la balance on a changé de balance mais vu qu'elles sont toutes homologuées bah ça se vaut mais c'est surtout que celle là est plus près voilà elle est carrément plus près donc la 206 est sur la balance allons voir le poids 940 940 on aura donc gagné 20 kg entre le siège passager le compresseur les durites de clip le condenseur et l'essuie glace et l'essuie glace arrière évidemment yes du coup voilà on se retrouve après cette deuxième phase d'allègement donc le siège le compresseur et le moteur d'essuie glace donc comme vous avez pu voir on a gagné à peu près 20 kg on dit à peu près parce que la balance est pas précise au kilo près non plus donc mais en gros on est à 940 en étant parti de 1040 donc on est pas assez en dessous de la tonne déjà ce qui est plutôt bien 100 kg ce qui fait à peu près 10% sur cette voiture donc c'est déjà un bon gain ouais c'est déjà pas mal bon surtout après je suis content pour les deux sièges baquets quoi voilà il en faut pas beaucoup hein pour être content mais du coup voilà là je pense qu'on a fini l'allègement il restera à virer les panneaux de porte et l'autoradio sûrement et puis ce sera tout pour la phase d'allègement voilà bah comme d'hab si la vidéo vous a plu vous pouvez nous laisser un petit pouce dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis vous abonner pour voir la suite de ce projet là et des autres puisqu'il y en a d'autres sur la chaîne et puis voilà à plus au moins on 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 Sous-titrage ST' 501